C'est parti pour un nouveau numéro de Faites le Papier, direction Romo Canchi ce vendredi pour le Quintet Plus, le prix Uberta. Plusieurs candidatures ont retenu mon attention, mais mon favori ce sera le numéro 11, Gently Demuse. Dépendant du redoutable Jean-Michel Bazir, ce fils de Perlando compte 10 victoires en 26 tentatives, il est en retard de gain. Comme vous pouvez le voir, il s'est baladé à Cholet, il s'annonce comme le cheval à battre, sous la poigne de Nicolas Bazir. Pour former l'opposition, je retiens le numéro 3, Galiléo Bello. Facile l'aura de l'événement du 20 avril dernier sur le tracé de Corde-Mais, dans la probante réduction kilométrique de 1.13.8. Ce pensionnaire de la famille Donatire est au top de sa forme pour cette course, présenté dans des conditions similaires ce vendredi, il a une nouvelle fois une très belle carte à jouer. Je vais également faire confiance au numéro 8, Fogo Pico. Il ne faut pas le juger sur ses dernières tentatives, il a montré beaucoup de qualité, il est idéalement engagé, présenté pieds nus cette fois, il va se racheter. Ensuite, je retiens le numéro 12, Fabulous Dream. Paré de la Kazakh JPB Orsis, ce fils de Royal Dream vient de Renault avec la victoire pour sa deuxième sortie sous l'entraînement de Mathieu Abrivar. Rendre 25 mètres ne sera pas un problème pour lui car c'est un attentiste, il a une redoutable pointe de vitesse, si le déroulement de course lui est favorable, il devrait se mêler à la lutte finale. Pour une plage, je vais faire confiance au numéro 14, Fifty-Fight Bond. Il a montré que ce n'était pas uniquement un cheval de trop monté, il a une belle pointe de vitesse finale et il peut s'insérer à l'arrivée. Et pour conclure ma sélection, je retiens le numéro 6, Goldman Court. Il est régulé depuis de nombreux mois, ce fils de Burr Parkour s'adapte à tous les profils de pistes. Il n'a pas de marge mais s'il bénéficie d'un bon parcours, il peut rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Je suis donc parti sur un ticket combiné 11, 3, 8, 12, 14 et 6 pour un montant de 12 euros. J'ai estimé la difficulté du quintet plus à 60%. Vous pouvez retrouver mon analyse détaillée sur le site equidia.fr mais également les interviews des entraîneurs et la vie des pros. Bon jeu à tous.